C'est assez simple, c'est un roman dans lequel on trouve une communauté de villageois dans une vallée imaginaire et cette communauté va convivre avec une autre communauté de pierres, de pierres qui se sont animées à un certain point et qui coexiste bien ou mal avec les paysans de Sostigno, ce petit village qui est au centre des mésaventures des personnages du livre. Disons que j'avais envie d'écrire une histoire, une espèce de synthèse, de sélection des conversations d'une communauté, d'un grand nombre de personnages. L'élément fantastique n'est spontanément des discours, des conversations des habitants de Sostigno. De mon point de vue, le fantastique est une extension, une dilatation du réalisme. Il suffit de regarder avec scrupule, avec attention, un objet ou un détail pour lui donner des caractéristiques irréelles. Et dans le dialogue des veillées et des soirées dans lesquelles les habitants de Sostigno se retrouvent et cherchent à s'expliquer les étranges phénomènes, voilà, le jeu de la mémoire se croise avec le jeu de l'imagination. Je me considère un humoriste, en effet. Pour moi, c'est très naturel de conjuguer le réalisme avec l'humorisme. L'un est une version de l'autre. En effet, l'humorisme et le tragique peuvent se mêler, peuvent se combiner, s'entremêler, en effet, et j'adore ça parce que, en effet, la vie est comme ça. Il y a un mélange inextricable entre le comique, l'humoristique, le tragique, comme dans certains rêves dans lesquels on commence très bien dans des situations particulièrement agréables, mais on risque d'un moment à l'autre de tomber dans le cauchemar. J'adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501